Alors, Tesla adapte ses crash tests au comportement des clients sur la route. Grâce aux données collectées par les voitures Tesla, l'atelier des constructeurs chargés des crash tests identifie les meilleurs scénarios d'accident pour améliorer la sécurité. Le Tesla Crash Club est similaire au laboratoire de crash test de tous les constructeurs du véhicule du monde. Une grande salle avec des carcasses de voitures remplies de mannequins soumises à des accidents volontaires filmés sous des dizaines d'angles. Mais les ingénieurs de Tesla ont un atout de taille pour faire leur travail et des milliards de données de conduite enregistrées par les propriétaires de Tesla lorsqu'ils sont sur la route. En recueillant les données des millions de véhicules de notre flotte et en reproduisant des scénarios d'accident réel, nous sommes en mesure de concevoir des véhicules parmi les plus sûrs qu'ils soient, explique l'un des ingénieurs dans une vidéo récemment diffusée sur YouTube par Tesla. L'exploitation de ces données réelles est beaucoup plus fiable que de se reposer sur des scénarios sans données, puisque les ingénieurs peuvent coller à des situations d'accident réel pour identifier le meilleur moyen d'améliorer la sécurité des véhicules. La collecte de données est un vrai atout pour les constructeurs, et grâce à l'informatique embarquée dans les véhicules, il devient possible de savoir précisément ce qui se passe dans le véhicule lors d'un accident, exactement comme dans la boîte noire d'un avion après un crash. Un énorme enjeu pour Tesla, régulièrement décrié, pour son mode de conduite autonome qui serait à l'origine d'accident. L'exploitation de ces précieuses données permet aux ingénieurs de Tesla de tester et d'éveiller scénarios parmi les plus courants, pas tous puisque chaque collision est différente, explique Dan, ingénieur de Tesla dans la vidéo. Mais c'est toujours plus efficace et bien plus en rapport à la réalité que les tests de collision standard, en analysant par exemple quels airbags sont déployés et à quelle vitesse lors d'accidents précédents, le laboratoire de crash test et ses d'autres configurations reproduisant l'accident dans leur salle de test. Sur la vidéo, on voit ainsi une Tesla se faire parcuter latéralement sur la gauche. Les ingénieurs de Tesla ont modifié l'ordinateur de bord pour qu'ils soient capables d'interpréter l'orientation du choc. A moins de 10 millisecondes, l'ordinateur de Tesla est ainsi capable d'évaluer le type d'accident, l'orientation du choc, sa puissance et ainsi de choisir le scénario qui offrira la meilleure sécurité à ses passagers parmi ceux dont il dispose. La vidéo montre ainsi que tous les airbags sont activés sur la gauche direction de l'impact mais ne le sont pas sur la droite. Grâce à ces données de terrain, Tesla ne se repose plus sur le hasard et la chance, mais sur la réalité d'une première mondiale selon le constructeur de véhicules électriques. Ok, bon, qu'est-ce que vous pensez donc de cette innovation ? En gros, ils exploitent les données qu'ils recueillent chaque jour par les utilisateurs, les conducteurs de Tesla, et ils adaptent au crash test pour que ce soit des accidents plus réalistes. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Allez, ciao ! Merci. Merci.